Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, Titanfall pour mars 2014, les DLC d'Assassin's Creed 4 et de Watch Dogs, des images pour The Order 1886, et l'anonymat sur Playstation 4 dans les news. La rédaction vous a concocté un test complet de Pokémon Y, et enfin nous nous quitterons avec le trailer de Titanfall, alors raccrochez-vous bien à vos méca géants, parce que l'hebdo 56, c'est parti ! Sortez vos agendas à votre smartphone, bref prenez un truc pour écrire et notez bien que Titanfall sortira le 13 mars 2014. Voilà, c'est désormais officiel, vous pouvez poser une semaine de congé pour anticiper la sortie du jeu de Respawn Entertainment. Si vous ne savez pas encore de quel jeu nous parlons, sachez que Titanfall est un FPS exclusivement multijoueur où l'on peut piloter un méca surpuissant. Sachez également que derrière Respawn Entertainment se cachent en fait les anciens membres d'Infinity Ward à qui l'on doit les deux meilleurs Call of Duty à ce jour, Modern Warfare 1 et 2. Enfin, sachez que nous y avons joué, et que le plaisir du jeu et l'intensité des batailles sont totalement renversants. Electronic Arts en a profité pour annoncer la sortie d'une édition collector, avec une statuette de Titan pour la modique somme de 250 dollars. Ouch. Sony et Ubisoft sont très amis sur la next-gen, puisqu'Assassin Street 4, Black Flag et Watch Dogs bénéficieront de DLC exclusives dans leur version PlayStation 3 et PlayStation 4. Ainsi, il sera possible de jouer Evelyn pendant une mission de 60 minutes avec Assassin Street 4, Black Flag. Cependant, dans la version américaine de la vidéo du meilleur endroit pour jouer révélé aujourd'hui, on note la présence de la mention exclusivité de 6 mois. Ubisoft est donc libre de publier ou non les DLC sur d'autres plateformes après 6 mois. The Order 1886 est développé par les studios Ready at Dawn et proposera un univers steampunk situé à Londres en 1886. Le tout dans le cadre d'une guerre millénaire entre l'homme et les hybrides, des créatures proches des loups-garous. La survie de l'homme est mise à mal mais un groupe de guerriers braves et déterminés nommé l'Ordre se rassemble afin de combattre les hybrides génération après génération. L'Ordre est néanmoins confronté à d'autres menaces, impliquant cette fois des rebelles humains luttant pour l'égalité entre les différentes couches de la société. The Order 1886 sortira l'année prochaine en exclusivité sur PlayStation 4. Après d'un mois de sa sortie, on en apprend plus sur les petits détails de la PlayStation 4. Ainsi, le site Kotaku nous informe qu'il sera possible de mettre son véritable nom dans le PSN lors du lancement. Notons en revanche qu'il s'agit là d'une option et non d'une obligation pour assurer les adeptes de l'anonymat. Il sera donc possible de mettre un pseudo ou d'utiliser son vrai nom à votre guise. Réfléchissez bien cependant avant d'opter pour votre vrai nom, la différence peut être importante au moment de se faire chambrer ou lors des habituelles menaces de mort d'après match. Dans ce cas, mieux vaut donc rester avec le traditionnel pseudo qui inspire confiance, comme Kevin the Killer du 46800 et qui évite ce genre de désagrément. Après des mois d'attente et une petite déception nommée Pokémon version blanche 2 et noire 2, les Poké-fans peuvent enfin mettre la main sur les temps désirés Pokémon X et Pokémon Y. Nintendo et The Pokémon Company ont passé ces 6 derniers mois à dévoiler toujours plus de nouveautés et ce jusqu'à la dernière semaine, mais tout cet engouement en valait-il la peine. Elle avait été largement soulignée durant les trailers, l'exploration ne se fera plus en 2D comme il en était question depuis les débuts du phénomène, mais bien en 3D avec des mouvements de décors et des points de vue divers. Les bâtiments sont mieux travaillés, les villes sont immenses, en particulier Illumis, la ville principale où l'on se déplace carrément en taxi et ont vraiment un design propre. Ville côtière, petite bourgade forestière, ferme, etc. On soulignera d'ailleurs les nouveautés telles que l'apparence des hautes herbes ou encore la variation des couleurs utilisées. Les combats sont sans doute l'une des plus grosses refontes du soft. Si ceux-ci se voulaient déjà résolument tactique, l'arrivée du type fée vient repenser les affinités tout comme la Poké-Récré. Votre Pokémon pourra désormais vous jeter des regards, différent suivant son niveau d'affection afin de répondre à vos actions. De plus, les animations des attaques ont été entièrement revues, améliorant l'immersion tout comme les effets liés au temps, la pluie, la tempête de sable, jour-nuit, etc. Enfin, la grosse attente reposait sur les Pokémon méga, des compagnons à leurs derniers stats d'évolution qui, dotés d'une pierre spéciale pourront se transformer le temps d'un combat. Le boost de statistiques se fait largement sentir et les transferts de type et ou de capacités spéciales rendent la formule encore plus intéressante. Si certains peuvent être rebutés de prime abord par ce nouveau concept qu'est la Poké-Récré, il s'avère que celle-ci est en réalité très importante et se révélera fort utile dans votre course au badge et pour cause chaque Pokémon possède une échelle de 0 à 5, représentant son niveau d'amitié pour vous, plus la relation évoluera et plus il tentera de vous épater en combat. En soignant par exemple un problème de statut, en évitant une attaque ou encore en résistant à un coup adverse avec un unique point de vie, gagner leur amitié ne se fera pas en un instant. Vous devrez jouer avec eux via 3 mini-jeux très banal, ce qui vous permettra de gagner des profiteroles aux effets différents, plus elles seront garnies et plus le Pokémon en question vous appréciera. Comme à l'accoutumée, vous aurez le choix entre un avatar féminin ou masculin, mais cette fois-ci, 3 dresseurs de base vous seront proposés pour chaque sexe, puis en jouant un peu, vous découvrirez les boutiques de vêtements, vous pourrez changer de style, les stocks varient d'un jour à l'autre, ou encore vous rendre chez le coiffeur et changer de coupe ou de couleur de cheveux. Côté histoire, ce ne sont pas 2 ni 3, mais bien 4 personnages qui seront là en tant que rivaux et voyageront avec vous. Très stéréotypés, ils pourront paraître parfois un peu lourds. Enfin, sachez que vous visiterez une région absolument immense et graphiquement superbe où chaque ville possède une vraie identité avec son histoire, son architecture et ses musiques. Vous l'aurez compris, ce tout nouvel épisode est un mélange parfait de toutes les meilleures idées d'une série lancée il y a déjà plus de 15 ans. La 3D est des plus parfaites, l'exploration très agréable et la présence d'entrée de jeu des Pokémon des 5 premières générations est un atout majeur. De plus, les musiques ont été entièrement revues, offrant un nouveau souffle à la série tout en gardant les codes initiaux. En bref, Pokémon Y est un bijou dont il est interdit de se passer si vous avez une 3DS. Verdict de la rédaction ? 9 sur 10. Et enfin pour savoir ce qu'il en est de Pokémon X, vous pouvez accéder au test du jeu sur widsfrance.com. Notez-le dans vos agendas, les dernières aventures du professeur Layton, l'héritage des Aslantes, sortent le 8 novembre sur 3DS. Sachez qu'au Day 1, vous aurez droit à la solution du jeu gratuitement sur wikiastuces.fr, le premier wiki sur les astuces et solus de jeux vidéo. C'est bien évidemment le site à connaître pour éviter de bloquer sans cesse sur les fameuses énigmes du professeur. Et enfin comme promis, nous nous quittons avec le tout dernier trailer de Titanfall. Dans la prochaine émission, vous aurez droit au test complet de Batman Arkham Origins, alors jouez bien et à la semaine prochaine ! Je vais vous envoyer des hornets à garder ce qui s'est à la fin. Pilots, vous vous attendez pour couper de la force de l'imt sur le terrain. C'est un peu d'un coup. C'est un peu de délable. Le camp, nous savons que vous avez une guerre ! Il n'y a pas d'échecée, il n'y a pas d'échecée, il n'y a pas d'échecée, il n'y a pas d'échecée. Ok, les titans sont prêts pour la launch. Calle quand vous êtes prêts. C'est parti, je suis prêts pour le titans. Bish, je suis tracking McAllen's team in the sewers. C'est un bon pour ça. C'est parti, j'ai l'impression que les mains sont prêts. C'est cool, Mop. C'est parti, j'ai l'impression que les titans sont prêts. C'est parti, j'ai l'impression que les titans sont prêts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Move! Move!